C'est plus de 20 ans qu'année après année, sous l'impulsion des militants et des hommes politiques, on écrit page par page ce qui a été volontairement ou involontairement les chapitres d'une partie de l'histoire oubliée. Au fil du temps, contrairement à d'autres commémorations, le nombre de participants à la commémoration de la bataille de Jean Blou augmente, alors que la moyenne d'âge, elle, diminue. C'est là un signal fort qui manifeste que la mémoire après des années de coma se réveille enfin. La nécropole militaire française de Chastres devient le lieu de rencontre et de recueillement. Un aide-mémoire qui nous rappelle que des soldats marocains, algériens, tunisiens, sénégalais sont venus de loin pour aider les Européens contre le nazisme et le fascisme et que la plupart ont payé de leur vie la démocratie et la liberté dont on bénéficie ici, aujourd'hui. J'ai appris que les francophones savent un peu plus que les néerlandophones de l'histoire et puisque j'habite en Flandre, j'ai dit pourquoi ne pas faire connaître cette partie de l'histoire qui est justement de l'autre côté de la rue, qui est la Wallonie, pourquoi ne pas la faire connaître en néerlandophone. Ils ne savent pas que nous aussi on y a participé. Et moi-même je ne savais pas, parce que de ça ils nous ont rien dit à l'école. Je trouve ça très triste parce que pour moi on a joué un très grand rôle, nos ancêtres ont joué un très grand rôle dans cette guerre. Et voilà, je trouve qu'il devrait dire que nos ancêtres, les Marocains donc, ont participé à cette guerre et à la bataille de Jambou. Parce qu'à l'école on a appris la bataille de Jambou, mais pas que les Marocains ayant participé. Et puis on prend le train à Machin-Casablanca. Alors on est passé par toutes les villes du nord du Maroc, Meknes, Fès, on arrive en Algérie, Sidi-Belabès, Oran. Ah, on prend le bateau. Bon, alors on monte sur le bateau, 2000 sur le même bateau. On avait nos brassières à côté de nous parce que, oh, ici quand on se fasse mettre à l'eau par un sous-marin italien ou autre, on ne sait jamais. Mais on arrive à Marseille sous la pluie. On dit voilà la France. Oh là 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 là. Avec la pluie qu'on arrive, on n'a pas vu de pluie nous. On prend le train, puis on monte vers le nord. En tout cas le rappel de l'histoire est très important. Pour mieux se comprendre et pour mieux vivre ensemble. Et je pense que le but aujourd'hui, c'est avec moi en tant que SPA, c'est de déposer une résolution comme ils l'ont fait la communauté française et Wallonie-Bruxelles pour faire le rappel de mémoire. Le devoir de mémoire est quelque chose de très important pour chacun d'entre nous. Pour rappeler effectivement à nos enfants, toute nationalité confondue, toute origine confondue, qu'il y a des gens qui sont venus en 40-45 pour défaut de la démocratie. Et je pense qu'aujourd'hui, le rappel qu'on a eu aujourd'hui, c'est de nous rappeler que dans les manières d'histoire aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Et il faut effectivement remettre dans les manuels d'histoire, et pas simplement dans les cours philosophiques, dans les manuels d'histoire, rappeler à chaque enfant qu'ils doivent être fiers de leurs origines, fiers de leurs grands-parents qui sont venus se battre pour combattre le nazisme et le racisme et le fascisme dans ce pays. Et qu'aujourd'hui, nous sommes tous condamnés, pas condamnés, on est condamnés, je le répète, de vivre ensemble. Et donc vivre ensemble, ça veut dire s'accepter les uns les autres et comprendre qu'on a une histoire commune et qu'on a un futur commun. Je pense que c'est un événement très important. C'est un événement très important. C'est un événement très important. Et maintenant, notre démocratie est encore sous-tour. Et aujourd'hui, c'est une communauté de Baroccaise qui peut nous aider à mettre cette démocratie en place à la place. Nous devons tous les communautés et toutes les cultures dans notre pays activeren pour combattre pour une meilleure société. Pour une société où nous respectons chacun de plus. Nous voulons respecter nous. Je brownie mais de guerre. Je brownie mais de guerre. Je vous ajoute… Je m'appelle Macri. Je m'appelle Europol et je m'appelle Macri. Je me suis dit à la fin de film que c'était le plan de l'entreprise pour nous aussi ce part de l'histoire de l'histoire. Et quand il y a cette possibilité, je vais, surtout en tant que l'entreprise de l'entreprise, je vais tout faire pour que nous ne jamais oublier cette histoire. Sous-titrage ST' 501